Oui, M. le Président, Mme la vice-présidente, mes chers collègues, je voudrais saluer le travail des services et de la vice-présidente sur ce sujet, qui est un sujet pas facile. Et c'est vrai que faire un bilan au bout de 20 mois, c'est toujours un peu compliqué, mais ça donne aussi le sens des choses. M'associer aussi à l'importance de pouvoir se donner du temps, et six mois, je pense qu'on les aura dans le cadre des amendements sur la loi 3DS, mais ça veut dire qu'il ne faut quand même pas trop en perdre, et donc se mettre au travail assez rapidement, d'où la volonté aussi de notre groupe de voter favorablement sur cette demande de révision. D'abord, je voudrais aussi saluer la dynamique d'animation et d'accompagnement des territoires. Et je pense que, Président, vous venez de le rappeler, c'est important qu'on monte tous en compétences en la matière pour pouvoir accompagner peut-être plus pragmatiquement les territoires qui sont quand même en souffrance, parce que la règle change en permanence en ce moment, et donc ce n'est pas facile de finir un document et d'avoir à le réviser dans la foulée, ou d'être quasiment à l'arrêt d'un document et d'avoir à le remodifier complet. Donc moi, je souhaite véritablement qu'on s'inscrive dans le pragmatisme, que la vision technocratique qui prime régulièrement en matière notamment d'urbanisme soit bannie et que des consignes claires soient données, notamment pour permettre une région facilitatrice en matière d'aménagement du territoire. Et que le dialogue avec l'Etat ne soit pas, comme on l'a vu sur beaucoup de dossiers, un dialogue à sens unique, un dialogue descendant. Et on a là l'exercice à réaliser autour de la décentralisation. C'est-à-dire que ce gouvernement a eu la facilité de dire, nous faisons de l'artificialisation nette zéro à 2050, maintenant débrouillez-vous les médiocres élus locaux à vous mettre sur la figure et à territorialiser cette loi. C'est un peu facile. Dans le même temps, j'entends qu'on attend des décrets d'application. Moi, je pense que là aussi, il faut qu'on soit très ferme. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être assez qu'on nous explique ce qu'il faut qu'on fasse, mais peut-être qu'on peut aussi adopter notre propre méthode en matière de territorialisation des consignes aujourd'hui qui sont actées par la loi. J'en veux pour preuve, au niveau de cette gestion économique de l'espace, il y a trois possibilités ou trois méthodes qui sont aujourd'hui sur la table. Une méthode autour de l'Observatoire régional naturel, agricole, forestier et urbain, qui amène à une grosse discrimination aussi entre les zones urbaines et rurales, où la maille urbaine est à 1 000 m² et la maille rurale à 10 000. La deuxième méthode qui consiste à un portail national de l'artificialisation des sols, où là, on croise plein de données, où on a une zone urbaine qui est à la maille 500 m² et la zone rurale à 1 000 m² pour établir l'artificialisation nette. Cela veut dire que déjà, on peut plaider et dire que nous ne sommes pas dans une politique descendante qui est faite pour simplement métropoliser et agglomérer les gens serait très contradictoire. Mais il y a une troisième méthode. Et là, Président, j'espère que vous serez fidèles aux engagements qui sont les vôtres et à ce côté girondin, c'est-à-dire une méthode propre. Et je pense que nous avons la capacité, l'intelligence en Nouvelle-Aquitaine de faire en sorte que nous mettions notre propre modèle et notre propre méthode sur la répartition harmonieuse de l'aménagement de notre territoire. Et qu'aujourd'hui, ce que l'on voit de manière naturelle, avec l'opulence de la façade atlantique, de la métropole qui est en train de symboliser, et on le voit chaque jour, la paupérisation de plus en plus caractérisée des territoires ruraux et particulièrement des villes moyennes, même si on a envie d'avoir un déplacement vers les villes moyennes. Mais si demain, l'artificialisation nette amène plus les zones logistiques à ce qu'on ne peut plus créer dans des territoires ruraux, dans des villes moyennes, de l'emploi, eh bien on ne pourra pas y vivre correctement. Et donc on assistera à ce que les personnes les plus âgées et les plus fragiles habiteront sur tout un flanc de notre territoire. Je sais que ce n'est pas la vision de l'aménagement du territoire que vous souhaitez et que vous avez défendu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'on a un grand consensus à avoir sur le sujet qui peut permettre justement de faire en sorte que, parce que nous développons une méthode propre, parce que nous faisons peut-être un deal aussi avec les écologistes, mais quand je parle des écologistes, je parle de ceux qui sont à la tête d'exécutifs. Vous voulez faire de la décroissance un modèle ? Vous voulez être économe en matière d'énergie, d'eau ? Eh bien faisons la démonstration qu'on est capable de reconstruire Bordeaux sur Bordeaux, la métropole sur la métropole, l'arc atlantique sur l'Atlantique et de faire en sorte que l'on laisse, dans le cadre de l'artificialisation nette zéro, de la place pour le développement des villes moyennes et de leur périphérie urbaine. Et ça s'accompagne d'un débat que nous avons eu tout à l'heure hier autour des mobilités qui sont aussi partie prenante de ce Stradet, avec notamment la GPSO et le bouchon vers le sud et le rayonnement européen de notre région. Nous sommes tout à fait favorables. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité aussi, et vous l'avez dit à l'instant sur les mobilités, de faire en sorte que dans les transports du quotidien, on ait aussi un plan ambitieux pour permettre des réseaux express qui ramènent de la métropole vers Périgueux, Brie, Vucelle, vers le nord du Limousin, la Creuse, vers aussi peut-être New York et bien d'autres. Donc c'est ce schéma-là d'aménagement du territoire que l'on souhaite. Et je voudrais vous dire, M. le Président, pour conclure, que ce que nous souhaitons, c'est qu'on ne s'arrête pas aux méthodes qui soient imposées d'en haut, qu'on ait vraiment notre méthode propre, que la conférence des schémas de cohérence territoriale, qui est la base aujourd'hui de la réflexion, soit peut-être élargie aux élus régionaux, que l'on puisse, parce qu'il nous faudra l'arrêter, que l'on puisse regarder quelle place on laisse aux élus régionaux dans cette discussion pour pouvoir arriver à un vrai consensus d'aménagement du territoire en août 2023 ou en décembre 2023, selon le report du calendrier, et que l'on laisse aussi une place à l'expression des minorités et peut-être qu'on puisse travailler ça main dans la main. Même question sur le comité régional de l'énergie qui est cité dans cette délibération. L'APPE, c'est un sujet, il faut la décliner, le SRADET la décline. J'attire votre attention, notamment pour la part Limousine, que les objectifs fixés en matière de développement éolien sont inatteignables et que ce n'est pas possible qu'on installe 20 éoliennes dans nos départements par an pour pouvoir arriver à l'objectif. Et donc le moratoire en matière d'éolien en attendant d'avoir une vraie stratégie sur notre mixte énergétique est indispensable en la matière. Alors merci, monsieur le Président, de compter sur nos apports et d'adopter une stratégie à la Nouvelle-Aquitaine, une stratégie gagnante pour l'ensemble des territoires de notre région. Merci.